Et maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter des gens de conviction, des gens qui travaillent fort, des gens qui brassent les idées, mais pas rien que les idées, qui brassent le patrimoine aussi. Mesdames et messieurs, j'aimerais inviter sur cette scène, Mme Françoise David et Amineur Cathy, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir! Quelle belle campagne électorale pour nous! Écoutez, depuis le début de cette campagne, partout, dans les villes, dans les campagnes, sur les rues, devant les restaurants, devant les bars, devant la SAQ, devant les épiceries, aux portes des maisons. Il y a tellement de gens qui nous le disent. On vous attendait. On est content que vous soyez là. Mon Dieu, vous faites une belle campagne! Une campagne digne! Une campagne ferme! Une campagne de propositions! Une campagne audacieuse! À commencer par notre slogan, « Soyons lucides, votons solidaires! » On travaille fort! On travaille fort! Je ne sais pas vous, mais moi, oui! Tout le monde! On travaille très fort! Puis là, je vous annonce qu'on va travailler encore plus fort dans les dix prochains jours! Pourquoi? Parce que, quand même, ça, c'est le bout plus achalant, mais il faut s'en parler. Il s'est passé quelque chose cette semaine, lors d'une sorte de combat des chefs auxquels nous n'étions pas conviés... Non, mais ça ne fait rien, la prochaine fois! Toujours est-il que, lors de cette sorte de combat, il s'est quand même passé quelque chose, et il s'est surtout passé quelque chose dans les jours qui ont suivi, quelque chose auquel il faut être attentif. Il y a plusieurs de nos concitoyens, qui veulent, eux aussi, du changement, qui veulent, eux aussi, mettre fin à l'espèce de domination des élites politiques et économiques, qui en ont une espèce de ras-le-bol des dérives démocratiques qu'on a vécues, entre autres, dans les dernières années. Mais le problème, le problème, mes amis, c'est que ces personnes-là, malheureusement, ne viennent pas toutes vers nous pour l'instant. Et là, il y a un mirage qui s'appelle l'action démocratique du Québec. Un mirage auquel on devrait prendre garde, parce qu'il est fondé le plus souvent sur la division, sur l'éveil de sentiments négatifs chez les gens, sur la xénophobie, n'ayons pas peur de le dire. Un mirage qui se fonde sur le clivage ville-région, ce qui est extrêmement malsain, parce que ce n'est pas vrai. Un homme qui propose la loi et l'ordre plutôt que la solidarité. Mais il y a des gens qui, bon, pas par mauvaise intention, rien de ça, disent « j'hésite, je veux du changement, je veux de la contestation, j'ai envie d'être le mouton noir de la politique ». Puis en fait, la job qu'on a à faire, c'est de leur dire « les moutons noirs, les vrais contestataires, les audacieux et les audacieuses qui vont vraiment changer cette société québécoise, ils sont à Québec solidaire ». Dans les prochains jours, mes amis, c'est ça qu'on a à dire et à répéter partout sur le terrain, inlassablement. Vous voulez un Québec vert, un Québec écologiste, vous voulez un Québec solidaire, un Québec qui met tout son monde ensemble, un Québec qui dit « le sens des choses, le sens de la vie, le sens du vivre en société, c'est pas le repli sur soi, c'est pas le chacun pour soi, c'est pas l'indifférence, la division des générations, la division entre Québécois et Québécoises nées ici, ou ceux et celles qui sont nées ailleurs ». Le vrai sens de la vie, de ce qu'on cherche, c'est la solidarité et c'est pour ça qu'on existe.